On va maintenant remplir votre agenda théâtre et retrouver Jean-Philippe Viau avec au programme ce matin une avalanche de rires. Ben oui, ça continue avec deux comédies qui vous aideront sans doute à décompresser, c'est même certain. Oui bonjour, en effet c'est un cocktail détente et humour, zesté de bonne humeur que je vous propose cette semaine grâce à deux pièces contemporaines aussi amusantes l'une que l'autre. La première c'est Paprika, une comédie de Pierre Palmane mise en scène par Geoffrey Bourdonnet. N'allez surtout pas y chercher je ne sais quel message parce qu'il n'y en a pas. Mais en revanche en retrouvant sur scène l'énergie de Victoria Abril aux côtés de l'ex-corrice Jean-Baptiste Monnier, voilà sans prétention un bon palliatif à l'amorosité. L'habitude a pris les pas sur la passion et les ventes du renouveau vient de frapper à ma porte. J'ai quelque chose à te dire. Dites donc, elle ne doit pas s'ennuyer ma mère avec tous vos amis qui débarquent ici aussi souvent. C'est l'histoire d'une femme qui s'est réveillée le lendemain d'une cuite où elle ne se rappelle de rien. La porte sonne et il y a un jeune garçon plutôt mignon qui me dit qu'il veut voir Madame de Villeneuve et qu'il est son fils. Tu lui ressembles ? Ah non, surtout à ton père. Vous connaissez mon père ? Non, 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 bien sûr que non. Mais comme tu ne ressembles pas ta mère, pas déduction. Moi j'aimerais rencontrer ma mère qui apparemment m'a abandonné il y a 28 ans. Je ne sais pas du tout à quoi elle ressemble, je ne sais pas qui elle est. Je veux juste savoir pourquoi elle a dû m'abandonner et tout ça. Il a plus envie d'apprendre les tyroliennes que les grecs. Tu vois ce que je veux dire. Sans blague ? Oui. Vous vous tapez les élèves de ma mère ? Ah non ! Et évidemment, les âmes mères n'arrêtent pas de s'assurer. Pour moi, c'est une femme au bord de la crise des mères. Et les dix dernières minutes, c'est sentimental. Pierre Palmade a pris un sujet assez dur, mais il a réussi à en faire une vraie comédie de boulevard. Je ne pourrais plus jamais lui dire que je suis sa mère maintenant. Ah bon ? Et tu comptais aller donner des cours à la Sorbonne pour sauver les apparences ? Mais mec, on a deux meufs pour nous, ça sent la partouze. L'autre breuvage théâtrale au pouvoir relaxant, c'est la raison d'aimer. Comédie concoctée par l'inimitable Isabelle Mergaux, également à l'affiche de cette franche comédie, aux côtés du non moins illustre Gérard Juniot, qui lui en signe la mise en scène. Si habituellement, le cœur a sa raison que la raison ignore, eh bien ici, la raison du cœur n'est pas a priori un critère qui saute aux yeux. Vous allez voir. Elle était trop longue, cette douche, tu m'as manqué. Allô ? Allô ? Allô ? Pour pouvoir hériter. Tu me vois ? Et moi, il s'arrive, il s'appelle Amy, je suis la raison d'aimer. Ce matin-là, à la maternité, la sage-femme pousse un cri. Oh mon Dieu, il est énorme ! Comment vous savez ça ? Mais puisque je suis dans ta tête, je suis ta raison ! Il est naïf, il est amoureux, il sait très bien au fond de lui qu'il va dans le mur, mais son apparition fait basculer un peu les choses. Mais personne ne me voit que Amy. Elle est juste 4 heures. Ça, pour poser des problèmes, t'es là, mais pour les résoudre, il n'y a plus personne. Si t'as raison, si t'as raison, t'es ma connerie, oui. Elle ne s'est pas lâchée ! Elle ne s'est pas lâchée ! Grosse lacune dans la lagune ! Il y a de la connerie, il y a de la farce, et il y a aussi plein de temps et plein de tonalités, ça c'est très agréable. C'est vrai qu'en règle générale, les hommes sont d'une grande naïveté. On leur dit qu'ils sont les plus beaux, ils le croient. Tu me poses la question, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu me l'as posé aussi, mais la question, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais, qu'est-ce qui s'est passé ? De quoi je m'en mêle ? Elles sont légères, digestes et rieuses, ces deux pièces. Dans Paprika, on retrouve la touche folie désopilante de Palmade, avec son petit côté émotion, lâché au bon moment. Quant à la raison d'aimer, on remarque aisément les saveurs tendresse, humanité, cachée derrière l'humour potage d'Isabelle Mergaux. Chacun aura sûrement compris que ces deux comédies aux accents boulevardiens n'ont avant tout comme première prétention que de divertir par le biais de la drôlerie et l'amusement. Ces missions accomplies donc. Bonne semaine à toutes et à tous et à très vite. Ben oui, mission accomplie, puisque ça rigole sur vous. C'est pas la peine de vous retenir, Sylvie, on sait que vous vous poussez intérieurement. Merci Jean-Philippe pour ces précieux conseils et de nous avoir parlé de cette fameuse raison d'aimer.